On est dans le tchat du club et regardez, imaginez, on peut envoyer des vocales. Salut à toutes et à tous, ici Laïanne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Et aujourd'hui on est parti pour le volume 2 de notre toute nouvelle série, ces idées et concepts qu'on aimerait voir apparaître sur Brawl Stars. En effet, le premier épisode posté il y a une semaine a eu beaucoup beaucoup de succès sur ma chaîne. Et vous avez été beaucoup à me demander d'en faire d'autres, du coup je me suis dit, bah c'est parti pour faire une série carrément. Je m'apprête donc ici à commenter le contenu super intéressant de l'excellente chaîne YouTube Snoopy Brawl Stars. Vous trouverez évidemment comme à l'accoutumé le lien vers sa chaîne dans la description de ma vidéo. N'hésitez pas à aller faire péter des abonnements chez lui. Et allez, on a pas mal de choses à voir les gars. Mais avant toute chose, le rappel habituel, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu si vous kiffez le contenu et de vous abonner à la chaîne. Let's go ! Et allez, bim, c'est parti. Première idée, premier concept les amis. Bah là, on est carrément dans le thème de Noël. Regardez. A priori, donc, ce serait une idée, si je comprends bien, où les cubes de pouvoir se seraient transformés en petits bonbons, là, sucre d'orge. Je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais je crois que j'adore ça. À part ceux à la menthe. Ceux à la menthe, je les déteste. Bref, et donc, les cadeaux, les boîtes qui contiennent les cubes de pouvoir, ce serait transformé, enfin, le skin en boîte de cadeaux de Noël, tout simplement, avec un petit ruban en rouge et jaune. Et moi, j'aime beaucoup cette première idée, déjà. Allez, next. Et alors, deuxième idée, deuxième concept. Ça concerne, les amis, les replays. Et regardez, en bas de l'écran, on a affaire, effectivement, à un bouton pause. On peut aller partout où on veut dans le match, vraiment, en entrant le curseur de gauche à droite. On a même, à droite, le x2 qui indique, à mon avis, la vitesse à laquelle le match se joue. Et franchement, c'est limite nécessaire. Je comprends pas que cet outil soit pas encore là sur le jeu. Parce qu'en fait, quand on fait le replay, on peut pas aller n'importe où dans le match. Il faut qu'on regarde tout le match en vitesse normale. Et c'est un peu agaçant, j'avoue. Par exemple, si on veut filmer, on veut retrouver une action qui s'est produite au milieu du match, disons. Ou à la fin, bam, on met en mode x10, papapapa, c'est carré. On peut même mettre pause, prendre des screenshots. Enfin, pour nous, créateurs, en tout cas, ce serait vraiment super. Et je pense que pour tous les joueurs, globalement, aussi. Donc, moi, c'est valider cette idée. Allez, next. Et c'est parti, troisième concept, troisième idée. Alors là, à mon avis, ça concerne, si on observe bien l'image, les amis. Parce qu'à chaque fois, il faut découvrir un peu. Moi, je regarde comme vous. Et je vois un peu qu'est-ce qui a changé par rapport à l'écran normal dans le jeu. Et là, on remarque qu'il y a carrément une ligne horizontale, en plus, en bas des stats, là. Où il y a Bounty Stars Collected. Donc, les étoiles qu'on collecte en mode prime. J'avoue, le total, ce serait trop bien de les avoir, quoi. Vraiment, au fur et à mesure qu'on joue le mode prime. Et également, pareil, pour le Brawl Ball, voilà, le nombre de buts marqués. Ah ouais, ce serait génial d'avoir ça. Et pareil, bah, bim, le mode braquage. Effectivement, combien de damage, combien de dégâts on a dealé au coffre, au fur et à mesure des games. Franchement, c'est archi, trois fois validé de mon côté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à chaque fois dans les commentaires. Allez, next. Et alors, nouvelle idée, nouveau concept. Qu'est-ce qu'on a ici ? Déjà, regardez, on a les cadeaux en haut, à côté des points stars. Et qu'est-ce qu'il y a écrit ? Alors, a present, c'est un cadeau en anglais, pour ceux qui ne sauraient pas. Present is used instead of gem. Ah ouais, donc les cadeaux, on les utiliserait à la place des gem. Et vous pouvez avoir des cadeaux en jouant aux Halloween events, aux events d'Halloween. D'accord, ok. Concept très stylé. J'aimerais bien qu'il y ait ça, effectivement, pendant toute une saison, pendant genre deux mois et demi. Ou bien juste pendant le mois de décembre, tu vois, pendant... Pendant ou bien Noël, ou pendant Halloween, tout le mois d'octobre. C'est vrai que ce serait génial, vraiment, un petit remplacement de monnaie d'échange sur le jeu. Genre un truc vraiment temporaire comme ça. Pourquoi pas ? Je trouve ça rafraîchissant. Ça nous mettrait dans l'ambiance des fêtes. Comme on a dit, que ce soit d'Halloween, de Noël, peut-être de Pâques, qui sait ? En tout cas, moi, je valide, carrément. Allez, next. Alors là, ici, pour cette nouvelle idée concept, j'ai mis du temps à trouver qu'est-ce qui avait changé. Je crois que c'est le petit chiffre numéro 5, avec les flèches à droite à gauche. Un peu comme dans le jeu Uno, je ne sais pas si vous connaissez Uno, le jeu de cartes. J'ai refait une partie récemment avec des copains, c'était vraiment très très chouette. Bref, on n'est pas là pour parler de Uno. Effectivement, donc ce chiffre 5, avec ce petit bouton, à mon avis, c'est pour pouvoir changer de saison. Bah oui, la preuve est que, regardez, il est sur la saison 2, le Summer of Monsters. Et oui, les amis, bah ouais, mais c'est ça. Et franchement, j'aimerais trop pouvoir revenir dans les saisons précédentes et terminer, effectivement, les quêtes que je n'ai pas terminées. Ce serait génial. Parce que je suis sûr qu'il y a dans les saisons, il y a quelques quêtes que je n'ai pas terminées, surtout sur mes petits comptes. Du coup, j'aimerais beaucoup pouvoir revenir en arrière. D'autant plus que si tu as terminé une saison en entière, là par exemple la saison actuelle, bah tu n'as plus rien à faire. Donc pourquoi pas revenir dans les saisons précédentes pour t'occuper jusqu'à l'avènement d'une nouvelle saison. Moi, ces concepts super archi validés, encore une fois, allez next. Et alors, pour cette nouvelle idée, ce nouveau concept, effectivement, là écrit Snow Map, donc la map des neiges, évidemment. Je crois qu'ils ont déjà un peu implémenté ça sur certaines maps qu'ils ont modifiées en mettant un peu de la glace et des couleurs différentes par rapport à ce qu'elles sont d'habitude. Mais là, regardez-moi ce travail d'artiste. C'est pas magnifique ? Pourquoi c'est pas comme ça, Supercell ? Pourquoi on n'a pas le droit à des petits flocons partout, de la neige sur les boîtes, sur les tonneaux et tout ? C'est génial, des lacs gelés aussi, et on dirait qu'on marche sur de la glace. Franchement, c'est fantastique. Moi, j'adore comment c'est dessiné, là. Dommage que ce ne soit pas déjà comme ça. Allez, next. Et pour cette nouvelle idée concept, les amis, regardez-moi ça. On est dans un club, on est dans le chat du club. Et regardez, imaginez, on peut envoyer des vocales. Comme sur WhatsApp, comme sur Messenger, comme partout maintenant. Comme en SMS même. Tu peux envoyer des vocales partout, sauf sur Brawl Stars. Après, j'avoue, ce serait la porte ouverte à toutes les fenêtres. Très clairement, si on peut se dire n'importe quoi à l'oral et qu'on peut enregistrer n'importe quoi. J'imagine même pas le nombre de proutes qu'il y aurait sur le chat de mon club, par exemple. Le nombre de trucs trolls et tout. Le nombre de trucs choquants également qui pourraient être envoyés. En fait, ça aurait du positif, mais également du négatif. Pourquoi pas juste, j'avoue, le président et les vice-présidents et les seniors qui auraient le droit à ça ? Une idée à creuser, mais ce serait vraiment stylé. Parce que moi, par exemple, je déteste tourner mon iPhone et écrire à l'horizontale. Ah ! Quelle angoisse, quelle horreur. Le nombre de madeleines et de fautes que je fais à chaque fois. Il faut que je revienne en arrière et tout. C'est un enfer. Du coup, les vocales, moi, j'aimerais beaucoup en tant que président du club. Allez, next. Et bim, les amis, je me suis déplacé à gauche de votre écran exceptionnellement pour vous montrer un peu ce qu'on a à voir sur ce nouveau concept. Et effectivement, regardez, en haut à droite, on a une mini-map qui est apparue, qui pourrait apparaître, effectivement, si les développeurs le daignaient bien. Et ce serait génial, effectivement, d'avoir accès, un peu comme dans League of Legends et dans plein d'autres jeux, d'avoir accès à la map totale, effectivement, dans un petit coin. Ce serait vraiment chouette. Ça me fait penser également au système de ping qu'on voulait implémenter lors de ma première vidéo dans cette série. Là, on en a parlé. C'est-à-dire des marques, vraiment des alertes en mode bim, l'ennemi, il est ici, suis-moi par là. Vraiment pouvoir communiquer un peu plus avec les alliés en pleine partie. C'est vraiment nécessaire. Je pense que ça ferait beaucoup de bien à Brawl Stars. L'ajout d'une mini-map, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, je valide. Allez, next. Et boum, comme par magie, c'est incroyable, je suis de retour en haut à droite de votre écran, les amis, pour commenter cette nouvelle idée concept. Une nouvelle boîte qui pourra apparaître, où il y a écrit Black Friday en mode promotion, effectivement. Ah ouais, pour le Black Friday, carrément. Où il y a écrit, vous pourriez avoir de la discount, c'est-à-dire des réductions sur n'importe quel skin entre 10 et 99% de réduction. Je vous avouerai que j'aurais bien aimé avoir 99% de réduction lorsque j'ai acheté en plein live le skin de El Primo, El Brown. Merci à tous ceux qui étaient là, d'ailleurs, big up, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ce nouveau concept, ces nouvelles boîtes, en tout cas, moi, je valide carrément si on peut acheter des skins un peu moins chers dans le shop. Je dis pas non. Allez, next. Et boum, je suis de retour sur la gauche pour vous montrer ce qu'on a à voir, les amis. Regardez sur la droite de votre écran, le bouton Remove, Supprimer, qui serait effectivement sur la droite de l'écran, avec tout le reste, quoi. Avec enregistrer, annuler, effacer tout, refaire, plutôt qu'effectivement de devoir retourner tout à gauche à chaque fois dans le mode Creative Brawl Stars, dans le Map Maker. C'est un peu agaçant, j'avoue, d'aller à gauche. Il serait tellement mieux placé juste à droite avec les autres boutons de son genre, quoi. Je comprends pas pourquoi ils l'ont foutu tout à gauche. Trop bizarre. Peut-être qu'ils vont le changer. J'espère que Supercell regarde ce genre de vidéos, en tout cas, ce genre de suggestions, parce que ça leur ferait un bien fou. Validé, next. Oh là 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 là, regardez-moi cette nouvelle idée, les amis, qu'on pourrait implémenter toujours un peu dans les clubs, du coup. J'aime beaucoup les idées qui touchent au club. Franchement, il y en a vraiment besoin, je pense. On pourrait donate, c'est-à-dire faire des donations de j'aime. Ça me fait penser un peu à RumbleOK et le fait qu'on puisse s'échanger des Rumblers. Je sais pas si vous avez joué à RumbleOK, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais en tout cas, ça fait vraiment penser à ça. Et ce serait chouette, effectivement, de pouvoir se donner des j'aime. Sauf que, qui dit j'aime, dit argent, effectivement, dans Brawl Stars, parce qu'elles se gagnent pas comme ça, les j'aime. Il y en a un peu qui se trouvent dans le Brawl Pass à chaque fois, mais sinon, il faut payer. C'est obligé. Du coup, pouvoir se donner des j'aime comme ça, c'est un peu comme pouvoir se donner presque directement de l'argent. Moi, j'aimerais beaucoup. Moi, ça me déplairait pas, mais je pense qu'il y aurait certaines dérives qui arriveraient. Surtout des gens qui seraient vraiment pas contents lorsqu'ils recevraient pas leur j'aime et tout. C'est oui et non, cette idée. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire. Allez, next. Yo ! Bah, débarque, les gars. Là, on a encore une idée concept dans le même style que déjà une précédente, là, en début de vidéo, où, effectivement, il avait rajouté dans le profil sur Brawl Stars une ligne en bas avec plus de stats, en fait, plus de statistiques. Et moi, j'adore ça. Et c'est vrai que j'aimerais bien avoir, là, regardez tout en bas au milieu, le win rate, c'est-à-dire le pourcentage de win, quoi, tout simplement, que tu fais par rapport à toutes tes parties. Et là, il a 87,3. Je pense que c'est un score très décent. Et le KD, du coup, c'est-à-dire le kill-death, un peu le ratio de est-ce que vous êtes plus mort ou est-ce que vous faites plus de kills. Franchement, c'est très, très sympa. Toujours, et encore plus de stats sur Brawl Stars, ça ferait vraiment du bien au jeu. Moi, je kifferais de ouf. Allez, next. Et hop, je me suis redéplacé pour les besoins de la vidéo, car regardez à droite de votre écran, les amis, il y a les pins, mais pas les pins n'importe où. Ce serait trop stylé, effectivement, de pouvoir les utiliser dans le chat du club. S'il vous plaît, Supercell, je veux dire, c'est nul de pouvoir les utiliser juste quand t'es dans une équipe, je trouve. Quand t'es prêt à lancer une game. On s'en fiche, limite. Franchement, dans le chat du club, ce serait dix fois plus intéressant. Comment ça se fait qu'on ne peut pas d'ores et déjà les utiliser comme ça ? Je ne sais pas. Supercell, si tu nous écoutes. Allez, next. Et allez, c'est parti, nouvelle idée, nouveau concept. Et là, j'adore, les gars, ce que je vois. Alors, il a ajouté, en fait, un bouton play, enfin, rejouer, mais en solo. Alors, voilà, rejouer en solo à gauche et rejouer en team à droite. Donc, le rejouer en team à droite, il ne change pas. Mais voilà, il explique là, en anglais, que le rejouer en solo, en fait, c'est t'attends pas la réponse des autres. Voilà, c'est ça. Without waiting on the teammate permission. T'attends pas la permission des teammates avec lesquels tu te retrouves. Tu rejoues en solo direct. C'est vrai que c'est un peu agaçant des fois lorsque les gens, ils attendent toutes les secondes, tout le compte à rebours, avant que tu puisses relancer ta partie. C'est même sacrément agaçant, je trouve. Donc, c'est nécessaire, ce bouton, là, continuer en solo. Archi ultra validé, ça. Next. Et allez, c'est parti, les amis. C'est le dernier concept, dernière idée de cette vidéo. Et du coup, là, Snoopy qui a un peu craqué du slip, je pense, parce qu'il aimerait des Broly Days Rewards. Donc, en français, on pourrait traduire ça en mode les récompenses de Noël, quoi, en quelque sorte. Et du coup, donc, le jour numéro 1, tu te connectes, tu choppes un pack d'émoticônes. Le jour numéro 2, tu te connectes, tu choppes 500 points de pouvoir pour tes Brawlers. Le jour numéro 3, une méga boîte carrément directe. Et le jour numéro 7, 3 méga boîtes carrément. Alors, moi, je dis oui, il n'y a pas de souci, mais je pense qu'il y aurait quelqu'un qui ne serait pas content dans l'affaire, dans l'histoire. C'est Supercell. Je ne pense pas qu'il nous... Qu'il kifferait de nous donner des trucs aussi gratuitement que ça. Et allez, je vous retrouve au lobby. Ah, vous êtes là. Et voilà, les amis, c'en est tout pour ce volume 2 de notre toute nouvelle série, du coup, les idées concepts qu'on aimerait voir apparaître sur Brawl Stars. Encore un gros big up à Snoopy Brawl Stars dont je vais mettre, je le répète encore, le lien vers sa chaîne en description de ma vidéo. N'hésitez pas à aller vous abonner car franchement, vous avez vu, son contenu, c'est de la qualité. En tout cas, sachez que pour moi, c'est un vrai plaisir de commenter ses idées concepts. C'est rafraîchissant, en fait, et c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs que j'aimerais vraiment voir sur Brawl Stars un jour, le plus tôt sera le mieux. Tout ce que j'ai validé tout au long de la vidéo, je le pensais vraiment du fond du cœur. Quand je dis c'est validé, c'est que j'aimerais vraiment voir l'implémentation de cette idée dans le jeu, franchement. Je pense en tout cas que Brawl Stars a encore un bel avenir devant lui. Il y a encore pas mal de choses à faire, pas mal d'améliorations possibles. Et ce genre de vidéo, bah, nous le montre parfaitement. Et allez, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardée. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo ou un prochain live. C'était Laïan. Ciao, ciao les potes ! Sous-titrage ST' 501